Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez BPGO qui m'accueille ici en résidence. Je vous emmène découvrir aujourd'hui le métier de conseiller multimédia au centre de relations clients, ici juste à côté. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Allez go ! Je vous présente Florian. Bonjour Florian. Bonjour Géry, bienvenue à tous. Merci, alors bienvenue en Asie, non ? C'est ça ? Oui, bienvenue, bienvenue en plein dans notre challenge commercial du moment. C'est pour ça la déco ? Exactement, on a basé notre challenge aujourd'hui sur les thèmes des continents. Donc chaque îlot qui est présent dans notre service représente un continent et l'objectif en fait ce sera de faire à chaque fois un goûter après chaque réunion sur le thème finalement de chacun de nos continents, simplement. Bon alors je suis ravi de bosser avec toi et de présenter à nos amis ton job de conseiller multimédia. Ça consiste en quoi ? Explique-nous. Alors simplement ça consiste à répondre aux questions, aux attentes de nos clients, donc par différents canaux, le téléphone, le mail, le chat et tout ça ici donc à distance. Et on répond donc aux clients de la marque Banque Popula Grand Ouest et aux clients de la marque Crédit Maritime Grand Ouest. Et alors ta formation, ton parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Alors j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où je n'ai pas fait que de la banque. Donc j'ai commencé par un BTS Management des unités commerciales, où là j'ai eu ma première expérience dans le domaine bancaire, dans un stage pendant deux ans. Après je me suis orienté vers une licence commerciale, on va dire, où j'étais commercial itinérant. T'en as eu marre de la voiture ? Elle a eu raison de moi donc j'ai dit stop et j'ai attiré à la Banque Populaire. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Alors je dirais surtout la capacité à pouvoir répondre aux clients et se sentir utile pour le client. La satisfaction du client elle est au cœur de notre métier, c'est sur chaque appel, c'est sur chaque contact. Donc c'est vraiment ça qui me plaît et que les clients soient aussi reconnaissants, c'est aussi une gratitude de tous les gens. Et chez BP Go en particulier ? Alors chez BP Go en particulier, ce qui me plaît c'est l'ambiance. C'est le fait qu'on a toujours quelqu'un de disponible pour nous aider, pour nous épauler. On est très bien formés, les gens prennent le temps de nous former ici. Et la dernière chose aussi c'est qu'ils font confiance à des profils jeunes, comme le mien aussi. Et c'est ça qui m'a donné envie de rester. Bon allez Géry, maintenant à ton tour de jouer, c'est toi qui vas prendre les appels. Au secours ! Et au bout de combien de temps je vais être opérationnel ? Alors quand tu vas arriver ici, si tu as des connaissances, tu seras opérationnel au bout d'une semaine de formation. Si tu n'as pas de connaissances et que tu débutes, on va dire plutôt deux semaines et tu seras apte à prendre les appels. Banque populaire, centre de relations clients, Géry bonjour. C'est bien comme ça ? C'est parfait, continue. Je vous écoute, oui ? D'accord, je vous le passe. C'est ta mère. Ah oui d'accord. Bon Florian, merci beaucoup pour le café. Je t'en prie, Géry. Mais alors entre nous, combien d'appels tu reçois par jour ? Alors par jour, on assure une moyenne de 40-45 appels. D'accord, mais il faut être hyper pointu sur les sujets, tu disais assurance. Oui, effectivement, c'est sûr qu'aujourd'hui, on tend à être expert sur beaucoup de sujets. On maîtrise autant la banque du quotidien que l'assurance pour nos clients. C'est une pratique, on en fait tous les jours. Le crédit aussi par la même occasion, le crédit au particulier surtout. Et on est capable d'accompagner le client sur sa vie du quotidien, clairement. Mais tu n'as pas réponse à tout, si ? J'essaye au maximum. On se forme sans arrêt pour ça. On est beaucoup formé à la banque populaire. Et ça, c'est un avantage. Ça nous permet sans arrêt d'apprendre, d'avoir de nouvelles compétences et puis d'exercer sur d'autres domaines. Donc, pour nous, c'est vraiment une chance. Et alors, explique-moi les qualités qu'il me faut pour bosser dans ton équipe. Alors, si toi, tu veux nous rejoindre, je dirais que les qualités les plus importantes, c'est l'empathie, la bienveillance, tout simplement. Dans l'accompagnement digital de nos clients, c'est important qu'on soit proche d'eux et qu'on puisse accompagner chacun à son rythme. Et puis après, les qualités aussi importantes, c'est d'être curieux et dynamique par rapport aux clients et par rapport à ses besoins. Et comment on peut y répondre ? Merci. Je t'en prie. Go. Go. Oh, costard avec ou sans cravate, peu importe, l'important c'est que tu viennes et avec ton sourire. Alors, j'ai commencé débutant, maintenant confirmé et tout le monde peut le faire. Ah, alors, chat à la maison et chat, mail, téléphone pour tous les outils qui sont indispensables à notre boulot ici. Client first. Alors, CDI aujourd'hui, j'ai commencé par un CDD et tu peux même commencer par une alternance ou par un apprentissage. Pour le boulot, Rennes, Nantes et même Angers. Par contre, pour le foot, moi, j'ai choisi mon camp. Merci beaucoup pour la découverte de ton job. Un grand plaisir, Géry, c'est très sympa. Moi, j'ai adoré cette expérience. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker, partager, postuler aussi. L'équipe de Florian vous attend. On vous attend avec grand plaisir. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, allez, Florian, entre nous, une petite anecdote croustillante, non ? Ah oui, alors, j'en ai une. On a un client qui nous a appelé pour financer, en fait, tout simplement son voyage sur la Lune. Ah bon ? Non, évidemment, je plaisante. Secret bancaire, Géry, je peux rien dire.